Les pépites de pâte Bonjour les pépites, ce n'est pas un blockbuster, mais ça pourrait être un beau succès, surprise, une pépite du cinéma français pour cet été 2023, en tout cas, moi j'y crois, j'ignore l'histoire de deux ados qui, pour se payer une nouvelle console, ouvrent une cagnotte en ligne et pour booster les donateurs, ils ont une idée, pas franchement bonne. C'est-à-dire cancer ? Sérieux ? Attends, tu crois que c'est pour ça, les pourboires ? D'habitude, ils flichent jamais rien. Et là, tout d'un coup, 8 balles, 10 balles, mec, les abonnés coréens, ils ont cru que j'avais le cancer ! Mais non ! Mais si, putain ! Ah ouais, c'est ouf ! Viens, on fait une cagnotte. Quoi ? Je sais pas, on dit à nos abonnés Twitch que j'ai le cancer et on pourrait se faire plein de fric. On pourrait acheter une P5. Mais arrête, t'es ouf, toi ! Mais je sais pas, on pourrait avoir tout ce qu'on veut, tu vois. Genre un cheval ? Pourquoi un cheval ? Non, je sais pas, dans des manettes, une télé, cyberpunk 2077, d'où m'éternel... Arrête, c'est beaucoup trop dangereux. Mais non, c'est pas trop dangereux ! Mais vis un peu, bordel, Patrick, là ! Puis personne ne saura si on l'envoie qu'à nos abonnés coréens. Et ils ont l'impression de faire une bonne action. Comme c'est marqué sur l'affiche « Petits mensonges », gros ennui. Pas besoin, en tout cas, de petits mensonges pour attirer le public. La bande-annonce donne envie. Quand j'ai emménagé dans ce village, j'imaginais vivre une petite vie parfaite à la campagne. Une nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Mais ça, ça s'est pas passé comme ça. Tu m'avais dit que tu savais faire ! Rastou, là, c'était mon show. En gros, c'est pour faire comme le janteur d'I.M. À qui en attend ? Ce qui est important, c'est le mental. L'oublier ses cheveux chez lui, vach ! Ouais ! C'est lui. Mec, ils ont cru que j'avais le cancer. Mais non ! Viens, on fait une cagnotte. Quoi ? On pourrait se faire plein de fric. On pourrait acheter une P5. Boum ! Boum ! C'est beaucoup trop dangereux. Mais vis un peu au bordel, Patrick, là. C'est ouf, les gens, ils sont plus parés depuis que t'as le cancer. T'es grave courageux, quand même. Ils ont voulu faire quelque chose pour toi. Vous faites quoi ? Vous faites l'amour ? Ouais ! Ouais ! Les chauves, ils veulent que tout le monde se rase. On dirait une secte. C'est en train de partir en couille, là. N'importe quoi. Je vais appeler ta mère. C'est quoi ce bordel ? Si ce guéri, je te bute. Oulah ! Pas une seconde, tu t'es douté que ça allait mal tourner. Je te reconnais plus. Tout, tu le connais, toi. T'es un pervers narcissique. Viens, plus. Ah, mais t'es malade ou quoi ? Ça va aller. C'est normal d'avoir peur. On doit se pardonner en ce soit. Si on ne veut pas vivre comme des sauvages. Il a tout chopé sur Wikipédia. C'est fou, je le trouve dans le livre. Junior, c'est le deuxième long métrage du réalisateur Hugo Thomas, venu de l'école de la Cité, créé par Luc Besson. Et une des particularités de Junior, c'est que le film a entièrement été tourné en Pays de la Loire, notamment en Vendée. Certaines scènes tournées ici dans la ravissante cité de caractère qui s'appelle Vouvans, à quelques minutes de Fontenay-le-Comte. Figurants, techniciens locaux, silhouettes, doublures. La région au Pays de la Loire a été très fière d'accueillir le tournage et a réalisé un mini-doc sur les coulisses du film. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme ils sont complètement coupés du monde, ils vivaient la campagne, ils n'ont même pas la fibre, ils sont persuadés que ça ne va jamais les rattraper. Et c'est ça qui m'amusait. Ils ne se disent pas que ce qui est sur Internet peut exister dans la réalité. Ils ont vraiment l'impression que c'est deux mondes totalement séparés qui ne se rejoignent jamais. Je faisais du théâtre avant, quand j'étais plus petit. Et puis en fait, depuis tout petit, j'ai aimé faire des vidéos comme ça, je trouvais ça bien. Et puis j'ai fait une chaîne YouTube aussi. Je faisais des petits courts-métrages par-ci, par-là et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, si je jouais dans des films, c'est mon rêve de jouer dans un film comme ça. En plus, c'est un film incroyable qu'on tourne. Non mais tourner un film avec 14 ans, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps. Enfin, je ne vois pas ça beaucoup et tout, donc c'est ton rôle principal, c'est cool. Oui, j'avais envie de faire un film plus solaire et donc les tuiles de la Vendée, ça s'y prêtait bien. Il y avait quelque chose de... Enfin, j'avais envie que les personnages vivent dans un lieu qui ressemble à un lieu de vacances. Vouvent, le petit village qu'on a trouvé, c'est un des plus beaux villages de France et c'est vrai que c'est très mignon. Et autre particularité qui plaît, c'est que pour donner la réplique à Vanessa Paradis, la pro, Hugo Thomas a choisi des jeunes non professionnels, spontanés, un peu comme eux l'ont fait en leur temps Jean Vigo pour Zéro de Conduite, François Truffaut avec Les 400 coups, ou encore en 1973 avec son premier long métrage, Pascal Thomas, aucun lien de parenté visiblement, avec Les Zozos. Souhaitons une aussi belle longévité de carrière à Hugo Thomas ainsi qu'à ses jeunes comédiens Noah Zandouche et Ewan Bourdel en tête. Ewan Bourdel, le jeune Garandet, dont je vous mets dans la description le lien vers l'interview réalisé par la région Pays de la Loire pendant le tournage. Et beau succès à cette comédie ! Junior avec un S pour ne pas le confondre avec Junior, le film avec Arnold Schwarzenegger et Denis Dovito, remake d'un film français de Jacques Demy, originaire des Pays de la Loire, en espérant que Junior ait lui aussi son remake, sorti France de Junior avec un S le 26 juillet. Retrouvez les Pépites de Pâtes tous les samedis matins sur Youtube et autres plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada